Open the boxes, unpack what you own Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés Je crois que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo Donc nous y voilà, le sac est toujours là, c'est juste que c'est pas le même Puisque l'autre, je crois qu'il y a un produit qui a coulé dedans Donc là je suis en train de le laver pour essayer de le rattraper Mais donc pour l'instant nous allons transvaser le tout dans ce joli sac argenté Donc comme d'habitude je vais vous dire ce que j'ai pensé du produit Si je le rachète ou pas Et qu'elle sera son successeur, si ça n'est pas lui Donc je prends tout au hasard On commence par le shampoing doux à la mamélisse Sans silicone, sans parabène, sans colorant de chez Yves Rocher Comme je vous l'avais déjà dit, Yves Rocher c'est une marque envers laquelle j'ai un certain appris de lui Je peux pas trop me l'expliquer, c'est une marque qui m'attire pas C'est une marque en laquelle j'ai pas une confiance incroyable Je rentre jamais dans ces magasins Et puis je crois que ça c'était au solde de cet hiver, je sais pas ce qu'il m'a pris Je suis rentrée dans le magasin, j'ai acheté 2-3 trucs Dont ce shampoing et un autre qui doit se balader Bah non, dont je suis en train de le servir d'ailleurs Donc celui-ci c'était le shampoing douceur C'était maxi maxi sol sur le magasin Donc je sais plus, je crois que je l'ai eu à 2€ et quelques ou à peine Donc c'était pas la ruine Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Shampoing doux Pas plus que ça, c'est un shampoing qui est vraiment très basique Il n'y a rien d'incroyable dedans En dehors de ça c'est une formule sans silicone Donc si c'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est très intéressant Et sans parabènes, et il mousse beaucoup Donc ça c'est une bonne chose Moi je m'éloigne toujours un petit peu des shampoings sans silicone, sans sulfate Puisque je trouve que c'est une plaie sur la quantité de cheveux que je peux avoir Je trouve que c'est vraiment la plaie Mais celui-ci était très très moussant Donc ça c'était appréciable C'est un produit qui est pour tout type de cheveux et pour toute la famille Est-ce que je le rachète ? Non, puisque je n'ai pas d'Yves Rocher à proximité Et puis qu'il ne m'a pas convaincue autre mesure Je ne vous le conseille pas, je ne le déconseille pas non plus Mais ce n'est pas le shampoing de ma vie Et son successeur actuellement c'est un shampoing de chez Yves Rocher Que j'avais acheté au même moment Et c'est un truc un peu genre 2 ou 3 en 1 Donc je ne suis pas complètement convaincue non plus Mais je préfère à la rigueur un peu plus à celui-ci Ensuite on continue avec le gel douche Paris Amour de la marque Bass & Body Works Bass & Body Works c'est une marque américaine Qu'on trouve en France notamment sur le site V-Ink En tout cas moi c'est sur ce site que je m'approvisionne Paris Amour c'est une senteur qui a Beaucoup de succès dans la marque Bass & Body Works C'est une senteur un peu Ça sent un peu les fleurs Ça sent un peu les fruits rouges C'est très girly, fifi, paillettes machin Moi c'est pas un parfum Qui m'a Complètement enchantée, je trouve que ça sent bon Mais c'était pas non plus l'extase En dehors de ça, moi j'ai souvent du mal avec les gels douche très parfumés Puisque j'ai une peau très sensible, très réactive Donc régulièrement ça me donne un peu de démolgésion Un peu de rougeur Je sens que ma peau est pas confortable Donc entre un jour sur deux à peu près Je dois utiliser un autre gel douche Pour essayer d'équilibrer un peu tout ça Avec celui-ci, j'en ai pas eu un Donc ça c'était très appréciable Est-ce que c'est parce qu'il y a du carité et de la vitamine E à l'intérieur ? Je ne sais pas Toujours est-il que si vous avez une peau sensible et réactive comme la mienne Et que vous avez envie d'utiliser des gels douche un peu fantasy comme ça Ça peut être une bonne idée Donc voilà, je ne rachèterai pas ce parfum là Ou en tout cas pas dans l'immédiat Peut-être dans quelques mois, quelques années Mais non, je ne pense même pas que je le rachèterai Voilà, j'ai trouvé ce parfum agréable sans plus Mais je rachèterai sans hésitation Des gels douche de la marque Bass & Body Works D'ailleurs j'en ai un en ce moment Que je n'ai pas encore entamé Mais qui sent un peu la mode coco qui est un peu pour l'été Et son successeur actuellement C'est une huile de douche de la marque Mixa Que j'aime énormément Ensuite j'ai terminé le shampoing Alors il y a beaucoup de shampoings de gels douche Des trucs comme ça parce que c'est ce qui se finit plus vite Le shampoing Melaleca De chez René Furtereur Pour les pellicules sèches, cuir sur le sec Un shampoing anti-pelliculaire aux huiles essentielles assainissantes J'avais acheté ce shampoing il y a très longtemps Puisque je l'avais déjà quand j'étais à Lyon Donc ça veut dire que j'ai déménagé avec il y a un an Donc ça fait très longtemps que je l'avais J'utilisais un petit peu en appoint comme ça de temps en temps Quand je sentais vraiment que mes cheveux me débandiaient beaucoup Et que ça gratouillait pas mal C'est une conseillère en parfumologie qui me l'avait conseillée Je sais pas pourquoi je me suis pas plus intéressée que ça Et puis là j'avais fini tout ce qui était shampoing, TG, le sérine etc Donc je savais plus trop vers quoi me tourner pour ce problème de pellicule Et donc j'ai ressorti celui-ci et il est très efficace Alors petite anecdote mais faites attention si vous l'avez et que vous vous en servez Puisque étant donné qu'il est bourré d'huiles essentielles Si vous en faites rentrer ne serait-ce qu'une micro-gouttelette dans vos yeux C'est la brûlure assurée ça m'est arrivé une fois Je ne veux plus jamais que ça m'arrive J'étais limite à me dire je vais me laver les cheveux avec des lunettes de plongée Parce que c'était vraiment pas supportable Donc voilà vous faites attention de ce côté-là En dehors de ça il est très efficace Moi les huiles essentielles c'est un peu ça passe ou ça casse Il y a des produits que je supporte pas du tout Il y en a d'autres que ma peau tolère très bien Sur le visage c'est quasi impossible Que je trouve un produit avec Enfin ou alors avec très peu d'huiles essentielles Mais si vraiment c'est un produit blindé d'huiles essentielles C'est très rare que le produit me convienne Pour les cheveux pour le moment ça a l'air de bien se passer Donc voilà très bon shampoing Est-ce que je rachète ? Oui je l'ai racheté mais j'ai acheté la version Pellicule grasse puisque je sais pas trop Ce que j'ai étant donné que ma dermatome a dit Que je faisais une dermite séborique Et que le séborique à mon avis ça veut dire Que j'ai une poussée de sébum Je me suis dit que ça veut peut-être dire que j'ai le cuir celui gras Donc voilà je suis partie sur la gamme Enfin sur le même shampoing Mais pour les cheveux gras Je sais même pas si il s'appelle Melaleuca Du coup je sais plus comment il s'appelle Et j'en suis très contente Donc voilà je vous le conseille Excellent shampoing de Parapharmacie Ensuite j'ai terminé un produit que j'ai adoré C'est le Air Repair de la marque Sacha Sacha Juan Je sais pas comment on dit C'est un après shampoing masque C'est un peu entre les deux C'est un peu plus lourd qu'un après shampoing Un peu plus léger qu'un masque pour les cheveux Que j'avais reçu dans un Vanity Oh My Cream J'étais très contente de recevoir ce produit Puisque je crois que de moi-même je l'aurais pas acheté Puisque je connais très peu cette marque C'est une marque qui apparemment vient de Stockholm C'est un produit qui faisait 100ml Que j'ai terminé assez vite Malgré le fait qu'il en faille très peu Pour recouvrir les cheveux Tous les cheveux Moi j'ai beaucoup de cheveux Et je suis obligée d'en utiliser quand même une certaine quantité Et 100ml c'est léger Question odeur Je crois que je vous l'avais déjà dit Ça sent le parfum Mitsuko de Gardin Moi c'est le parfum de ma mère Donc c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit Quand je m'en suis servie Mais voilà ça sent bon du coup Mais voilà ça sent très très fort C'est vraiment très semblable à ce parfum J'ai adoré ce produit Extrêmement démêlant Extrêmement nourrissant Il laisse les cheveux dans un état absolument magnifique Et je crois qu'il y a des silicones en assez grande quantité Ouais il y en a assez rapidement dans la composition Bon voilà si c'est quelque chose qui vous plaît pas Bah ne l'achetez pas Mais moi je l'ai trouvé tellement efficace Que je suis quasi certaine de le racheter Donc bien évidemment en plus gros format Je ne vois pas s'il existe d'ailleurs en petit C'était peut-être que pour la box Son successeur pour le moment C'est le masque Je ne sais plus comment il s'appelle En tube jaune de chez Ojon Que j'aime beaucoup Ensuite j'ai fini la mousse nettoyante Oulala ça fait longtemps De chez Aven Aven c'est une marque avec laquelle j'ai Une relation un peu sentimentale Puisque c'est une des premières marques A m'avoir envoyé des produits après l'ouverture de mon blog Donc voilà j'ai une petite relation sentimentale avec cette marque Puisque c'est une des premières marques à m'avoir fait confiance A m'avoir envoyé des produits pour revue Donc ça c'était très très sympa de leur part Cette mousse nettoyante était sans savon pour visage et yeux Pour peau sensible normale à mixte Alors peau sensible oui normale à mixte C'est pas trop mon type de peau Mais quand vous recevez des produits bien sûr On peut pas vous envoyer que des choses qui vous correspondent Étant donné qu'Aven fait toujours des produits très doux Très inspectuels de la peau Je me suis dit je vais tenter Et en fait ça m'a très bien convenu Pour l'hiver c'était un peu limite Parce que ça me tiraillait un tout petit peu la peau Mais je m'en suis servie Alors du coup j'ai dû le finir Quand est-ce que je m'en suis servie ? Je sais plus je devais m'en servir en mars-avril Quelque chose comme ça Quand ma peau tiraillait un petit peu moins à cause du froid Et c'est un produit qui offre une vraie matité de la peau En tout cas c'est vrai Ça vous débarrasse la peau du sébum Et j'ai adoré cette mousse Donc je vous la recommande Elle était vraiment extra Si vous avez vraiment la peau très sensible et très sèche Peut-être pas mais pour des peaux sans cible normal à mixte Je pense que la cible marketing a bien été évaluée Je pense que c'est un produit qui pourra vous plaire Son successeur actuellement J'ai le nettoyant fabuleux de chez Ice Up que j'aime beaucoup Et c'est celui qui a remplacé cette mousse nettoyante On continue avec un complément alimentaire Le complément Guarana Cola Maté de la marque Jusamine C'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque également Alors il est écrit Kilo Superflu Alors ça fait partie de ces compléments alimentaires Qui servent à plein de choses différentes Moi j'ai parlé de ce produit dans un article Sur comment se débarrasser de l'effet jamblourde en été Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse Puisque le Maté c'est une plante qui sert à détoxifier A éliminer la surcharge d'eau dans le corps Le Guarana, le Cola Moi je suis moins au courant de leur propriété Mais en tout cas moi c'est un complément que j'ai utilisé Pas dans le but de perdre du poids mais plutôt dans le but de me débarrasser Voilà de mon excès d'eau dans les tissus Je pourrais essayer de dire ça joliment Ça veut dire qu'en gros j'ai essayé de me débarrasser de ma cellulite Avec eux si ça peut vous plaire Et j'ai trouvé ça très efficace de ce côté là C'était sous forme de gélules Il fallait en prendre deux chaque matin avec un grand verre d'eau Voilà moi j'ai vraiment le réflexe complément alimentaire Ça fait maintenant à peu près un an que j'en prends Tout au long de l'année Pour traiter plein de petits soucis Qui n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres Un coup j'en prends un pour prendre soin de mes cheveux Un coup c'est pour Voilà éliminer un peu l'excès d'eau dans les tissus Un coup c'est pour améliorer l'état de ma peau Voilà j'utilise beaucoup beaucoup de compléments alimentaires au fil de l'année Sans successeur pour le moment Là je suis passée sur une cure de levure de bière Voilà je me suis dit que mes cheveux en avaient peut-être besoin Donc inconvénient de la levure de bière C'est que ça fait beaucoup de bien à vos cheveux Mais que ça fait également beaucoup de bien à vos poils Sans rentrer dans les détails On s'épile plus souvent quand on utilise des compléments à base de levure de bière Donc voilà sachez-le Mais voilà je vous recommande celui-ci de chez Juvamine Et Juvamine à mon avis c'est une marque qui fait de très bons compléments alimentaires A petit prix et facile à se procurer Ensuite un déodorant C'est un peu bizarre de vous présenter ça Mais bref c'est le déodorant Dove Original en stick Vous le savez peut-être moi j'adore les déodorants en stick Et je sais pas je trouve qu'on trouve assez peu de bons déodorants en stick On en trouve déjà assez peu tout court Celui-ci est excellent Je l'ai beaucoup apprécié Je l'ai pas racheté parce que j'ai oublié Mais en ce moment je suis en train de finir un déodorant spray de chez Ushuaïa Qui était censé sentir le monoeil et qui sent la vanille en type désodorisant pour toi C'est une vraie horreur Donc je l'ai fini parce que j'aime pas gâcher Mais son successeur ça sera lui c'est certain Et voilà donc est-ce que je le rachète ? Oui je l'adore Très efficace Il fait quand même quelques traces blanches mais on ne peut pas tout avoir Il est très efficace et très doux pour la peau J'ai fini un flacon de l'eau de raisin de Caudalie Un produit qui apaise et hydrate pour peau sensible Dont on peut servir pour rincer son eau micellaire Pour fixer son maquillage Pour s'apporter un petit coup de fraîcheur dans la lune Ça peut tout à fait remplacer par exemple un bidon d'eau thermale d'avenne ou la range posée Ou autre Moi j'ai beaucoup aimé ce produit Je l'avais acheté en lot de 2 J'ai beaucoup aimé mais je ne suis pas certaine de racheter Parce que finalement je trouve que c'est un petit peu Le fait que ça soit de l'eau de raisin à la place d'une eau thermale ou d'une eau minérale classique Je trouve que c'est un peu anégnotique Je n'ai pas l'impression que ça change vraiment grand chose Donc pour le prix que ça coûte je ne suis pas certaine de racheter En tout cas c'était très agréable à utiliser parce que ça sent très bon Mais je ne suis pas certaine que ça apporte la vraie différence par rapport à une eau classique Donc voilà je ne suis pas certaine de racheter A suivre Son successeur actuellement c'est un spray de chez Antipode Dont normalement on doit se servir comme tonique Mais qui est un tout petit peu irritant pour ma peau Puisqu'il y a des huiles essentielles dedans Comme je vous le disais Donc c'est un tout petit peu juste pour ma peau Donc finalement je m'en sers comme fixateur de maquillage Ça fait bien son travail mais je ne l'utilise pas dans son but premier Celui qui est venu le remplacer Ensuite j'ai fini Alors en fait c'est un duo de mascara base de cils De chez Essay Lauder Que j'avais eu dans un coffret cadeau Parce que ma mère achète beaucoup de choses chez Essay Lauder Je ne me suis pas servie le mascara Et de toute façon depuis le temps qu'il est ouvert je crois qu'il n'est même plus utilisable Mais de l'autre côté il y avait donc le soin pour les cils La base blanche comme ça qu'on applique sur les cils avant de mettre son mascara Je crois que j'en ai fini trois d'affiliés Parce que ma mère les avait, elle me les avait tous donnés Je ne suis pas très très fan de cette base pour les cils Je ne la trouve pas extrêmement efficace Je trouve qu'elle ne fait quasiment rien Elle ne les renforce pas vraiment Elle ne gagne pas vraiment les cils avant l'application du mascara Donc voilà je l'ai fini sans grande conviction C'était surtout pour ne pas gâcher Est-ce que je rachète ? Non Parce que déjà je ne l'ai pas acheté Donc je n'en rachèterai sûrement pas tout court Et son successeur c'est la base Dior Show Maximizer de chez Dior Qui est exceptionnelle Que je rachète depuis des années Et voilà je resterai à mon avis uniquement sur celle-ci Ensuite j'ai fini le démaquillant Express 2 en 1 Tout maquillage même waterproof de la marque Garnier Vous savez que je suis fan 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 inconditionnel du démaquillant bifasé de chez Mixa Et puis j'avais ce petit bidon là Qui était en tête de gondole dans mon supermarché Pour tout vous raconter J'ai l'impression qu'il me hurlait Achète moi achète moi essaye moi Et puis j'en ai entendu du bien du moins bien sur certains blogs Et puis j'ai eu envie de tester Il est écrit démaquille sans frotter, sans finigras D'où avec les yeux, avec de l'argénine naturelle fortifiant Donc c'est un peu le soin deux en un Qui démaquille vos cils et qui en même temps les renforce Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je le trouvais extrêmement efficace Même aussi efficace que le démaquillant pour les yeux de chez Mixa En dehors de ça j'ai trouvé agressif, très agressif Moi je me retrouvais avec le contour des yeux rouges Alors j'ai pas du tout les yeux sensibles Donc qu'est-ce que ça serait sur quelqu'un qui a les yeux sensibles ? A mon avis ça serait pas très joli à voir Donc c'est la raison pour laquelle je le rachèterais pas Parce qu'il était d'une efficacité équivalente Mais beaucoup plus agressif Donc je reste avec le Mixa Et ça m'empêchera pas peut-être d'en réessayer un autre Mais celui-ci en tout cas c'est sûr je ne le rachète pas Et son successeur du coup le Mixa Ensuite j'ai fini une poudre compacte Make Up For Ever HD High Definition Press Powder C'était donc une... Ouais il en reste 3 mètres C'est une poudre pressée Translucide que j'avais acheté avec moins 20 ou moins 25% chez Sephora C'est une poudre dont j'avais entendu beaucoup de bien Et je crois qu'elle a très bonne réputation depuis très longtemps J'ai bien aimé cette poudre Je la passerai sur La marche numéro 2 Du podium des poudres compactes Translucide Parce que la numéro 1 je vous la montre juste après Donc je l'ai bien aimée Elle était très matifiante, très efficace Elle était extrêmement blanche par contre Donc il fallait vraiment avoir la main légère Sinon je trouve que ça sort marqué quand même sur la peau Mais voilà je comprends pourquoi On en dit tant que bien C'est une très bonne poudre Je ne suis pas certaine de l'arracher Enfin je pense d'ailleurs que je ne l'arracherai pas Ou peut-être en version libre un jour Parce que c'est peut-être de cette façon là Que j'en profiterai le mieux Deuxième poudre compacte La poudre Laura Mercier Translucent Donc j'avais en version compacte Poudre compacte fixante Donc c'est une poudre qui se présente comme ceci Donc voilà il n'y en a plus du tout Là vous avez métal Avec un miroir et une petite houppette en éponge J'ai adoré cette poudre Mais alors je crois que c'est la meilleure poudre compacte Que j'ai pu tester Elle est d'une finesse incroyable Elle est extrêmement matifiante Elle fait tenir le maquillage du teint du matin au soir Elle était vraiment révolutionnaire Et Dys Translucide c'est vrai Mais elle avait cette toute petite teinte beige à l'intérieur Qui fait que quand vous en appliquez Même si vous en mettiez beaucoup On ne remarquait pas du tout que vous avez de la poudre Et surtout on ne la voyait pas blanche sur la peau Donc ça c'était vraiment excellent Je ne la rachèterai pas pour une seule raison C'est que je l'ai fini à une vitesse Vitesse éclair Je crois que je l'ai terminée en moins de deux mois Et pourtant je n'en applique pas 4 tonnes sur mon visage tous les matins Mais c'est un peu le propre des poudres compactes Ça se termine très très vite Donc c'est la seule raison pour laquelle je ne la finirai Je ne la rachèterai pas Parce que je l'ai fini beaucoup beaucoup trop vite Son successeur c'est la même Mes versions libres Dont je suis tout aussi contente C'est juste que moi je suis un tout petit peu moins à l'aise avec les poudres libres Mais voilà ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai Et pour le coup je ne vois pas son niveau qui baisse Donc voilà c'est vraiment la preuve qu'elle se finit beaucoup moins vite Donc voilà Mais Laura Mercier est connue pour la réputation de ses produits pour le teint Et notamment de ses poudres Et je comprends pourquoi C'était vraiment une très 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 bonne poudre Si vous avez l'argent pour L'argent à dépenser dans une poudre Et que vous êtes vraiment fan des poudres compactes Je vous la conseille à 1000% Elle était excellente Oui ça je ne sais pas pourquoi je voulais garder J'avais eu ça en cadeau dans une commande max C'est l'huile démaquillante Un tout petit flacon comme ça Que j'ai trouvé super Très très efficace Elle était par contre très très grasse Et un petit peu longue à rincer Mais en dehors de ça d'une efficacité redoutable Elle enlevait tout sur son passage Donc voilà super produit Est-ce que j'achète ? Pas sûr mais je garde ça dans un coin de ma tête Toujours une huile démaquillante Cette fois-ci c'est celle de chez Mixer Que j'avais acheté en lot de deux flacons D'ailleurs j'avais dû vous présenter le premier flacon dans ma vidéo d'avant C'est un produit que j'ai adoré C'est pas cher Ça se trouve facilement Elle est super efficace Ma peau sensible elle doit l'air très très bien Elle enlève tout le maquillage J'ai adoré cette huile démaquillante Actuellement j'utilise La gelée démaquillante Je sais plus comment elle s'appelle De chez XI Donc je suis complètement dingue Mais voilà c'est pas du tout le même budget Ça se trouve pas aussi facilement Je sais pas encore ce que je vais faire Je sais pas encore pour laquelle des deux je vais opter Une fois que j'aurai fini celle de chez XI Mais celle-ci c'est certain J'y reviendrai un jour ou l'autre Puisque je l'ai vraiment adorée Et je vous la conseille Elle est excellente Ensuite j'ai fini Le Fluid Bonne Mine SPF 15 De la marque Caudalie Dans la marque Vinexpert Vinexpert c'est une gamme Si j'ai pas de bêtises Pour les premières rides Alors là c'est pas écrit sur le tube Mais c'est un produit qui contenait de l'acide hyaluronique C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté C'est une crème que j'avais utilisée Notamment l'été dernier Comme base de maquillage Puisque c'est un fluide Donc c'était vraiment adapté pour l'été C'était très fin comme texture C'était un tout petit peu nacré Un tout petit peu rose Ça donnait vraiment bonne mine C'est un produit qui porte très bien son nom Fluid Bonne Mine Donc c'est vraiment que ça SPF 15 c'est pas grand chose Mais c'est toujours ça de prix Et j'aimais beaucoup la présentation Avec une petite pompe Voilà c'est un produit que j'ai beaucoup aimé Je le rachèterai pas Parce que je viens toujours de le finir J'ai encore plein d'autres trucs à essayer Mais voilà Caudalie c'est une marque Qui fait ses preuves En tout cas en ce qui me concerne Je suis fan, fan, red dingue de cette marque Donc je vous conseille cette crème Elle était très très bien Ensuite j'ai fini un fond de teint que j'adore J'avais oublié que je l'avais mis là-dedans Le Color Stay de chez Revlon C'est un fond de teint qui est très épais Très couvrant Donc si vous avez beaucoup de choses à cacher Je vous le conseille Sinon c'est pas à mon avis nécessaire De se pencher vers lui Je l'avais dans la version peau mixte à grasse Parce que quand j'avais acheté J'avais pas trouvé la version peau Non bah la seule Je sais plus comment elle s'appelle Je l'avais dans la teinte 180 beige sable C'est un fond de teint qui est un SPF de 6 Donc 3 fois rien Qui fait 30ml C'est un produit qui a une excellente tenue C'est vraiment le fond de teint que je sortais Et que je sortirais encore si je l'avais Pour les jours de sale gueule Vous avez des boutons plein la face Que vous avez pas envie de passer 40 000 ans A mettre du correcteur sur chaque petite imperfection Il a un rendu pas extrêmement naturel Puisque forcément à partir du moment Vous optez pour un fond de teint couvrant Bah ça se voit Mais est-ce qu'il vaut pas mieux avoir le teint un peu trop couvert Qu'un teint avec des boutons Ça se discute Donc voilà Dans des fonds de teint Petit prix Des fonds de teint de grande distribution A mon avis c'est un de ceux qui se place le mieux Il a rien à revier Il a rien à revier aux plus grandes marques Et je pense que je serais tout à fait susceptible de le racheter Si monsieur Revlon m'écoute Probablement pas monsieur Revlon Mais bref Faites quelque chose pour la présentation Parce qu'un tube en verre comme ça Un flacon en verre Vous en foutez partout Le bouchon est dégueulasse Moi je suis un peu maniaque Du coup ça me désespère tous les matins Mais voilà Ça serait juste bien de changer ça Une petite pompe ou autre chose Un tube Mettez-nous ce que vous voulez Ça serait mieux Le successeur de ce fonds de teint Revlon C'est le Anti-bléniche solution De chez Clinique Qui est à peu près Un fonds de teint du même acabit Avec une grosse couvrance Et Ouais une grosse couvrance Et quelque chose d'adapté Aux personnes qui ont beaucoup de problèmes de peau Que j'aime beaucoup Mais voilà Celui-ci est vraiment exceptionnel Ensuite j'ai fini un mascara Le volume Millions de cils Waterproof De chez L'Oréal C'est un mascara Qui avait une brosse Il est tout sec Une brosse en silicone Avec des tout petits picots C'est un mascara que j'ai bien aimé Je ne l'ai pas trouvé incroyable pour autant Donc je ne le rachèterai pas Je l'ai bien aimé Je ne sais pas quoi vous dire toi Tu n'étais pas dingue Il est correct Sans plus Donc Je ne le rachèterai pas pour moi Sans succession actuellement C'est le Colossal de chez Maybelline Le tube jaune Que je suis d'ailleurs en train de finir Donc Voilà C'est un mascara que j'aime beaucoup Que j'ai possédé Peut-être à 4 ou 5 reprises Dans ma courte vie Et que j'aime énormément Et dernier produit J'ai fini le Shampoing garnier ultra doux Au lait végétal hydratant Pour cheveux normaux Voilà Un shampoing qui fait Tout ce qui est écrit dessus Assoupli et février Sans parabènes Avec de l'extrait naturel De lait végétal Pour cheveux normaux Pour les cheveux normaux Et au cuir chevule sec Propriété hydratante Texture onctueuse Voilà Je suis complètement fan de ce shampoing Je crois que dans toute la gamme ultra doux C'est probablement celui que je préfère Il lave bien les cheveux Il fait bien son boulot Donc lui je suis tout à fait susceptible De le racheter Et son successeur Donc comme je vous le disais au début de la vidéo Un shampoing Yves Rocher Donc je ne suis pas extrêmement convaincue Voilà pour ma vidéo Sur mes produits terminés N'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires Si je n'ai pas répondu A vos interrogations J'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Et on se dit à très vite